Applaudissements 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 Donc ça s'y fait avec déjà, si j'ose dire, commis un autre ouvrage, je vais vous dire que c'est un peu le même type, qui s'appelle Etagelok Akona, chronique d'un an de chaos au Mali, et qui était faite par nos éditions des livres en 2015. Moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré lors de la première édition des salons du tube de Seymour. Je savais qu'il avait écrit un certain nombre de choses, mais je le connaissais plus comme poète que comme, je dirais, essayiste. Parce qu'en fait, ce livre, c'est un petit peu un objet littérairement magnifié. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas entièrement un essai, c'est très documenté. On va voir si lui, il va nommer le genre, mais en tout cas, c'est quelque chose de très, très particulier. Donc je vais vous présenter un petit peu l'auteur. Il est né à Bravo en 1990, ce qui veut dire qu'il est artigieux. Il est jeune de formation, il a fait sa maîtrise en 2006. Il a intégré la fonction de l'île en 2008, comme en fait cadre, mais on l'isère de la faire être ingénieur. Ce qui l'amène à être aujourd'hui, conseiller à l'éducation permanente du Mali auprès de l'UNESCO, le 6008, c'est à tout prix. D'abord, il avait envie d'aller voir Tampoumoum. Mais c'est vrai que, comme on dit, on va voir 6 000 ans, donc n'importe, il est parti à l'éducation, il s'agit beaucoup de tout ce qui s'est passé à Tampoumoumoum. Et de réguler ce patrimoine-là. Et c'est bien qu'il soit dans ce poste aujourd'hui. Le message que je voulais faire passer, c'est plutôt une invitation aux Maliens d'aller à la découverte du Mali profond. Puisque je me dis, la meilleure connaissance du monde, c'est celle de Swamoumoum. Et quand on se connaît, on peut mieux se défendre. On peut mieux s'exportir. Et j'invite donc à travers le livre, qui n'est qu'un exemple de ce que tout le monde fait, et beaucoup le font. J'invite les Maliens à aller à la découverte du Mali et à aller aimer davantage. A vous laisser entendre... Ce livre, je montre l'itinéraire d'un jeune Malien qui ne s'est pas limité à sa ville natale, qui est sorti de son habitat traditionnel, de son concom familial, pour aller découvrir les grandes villes, les grandes lieux qui sont vantés à travers le monde. Et bien sûr, des lieux et des villes maliens. Tout petit, comme vous, comme d'autres, on a entendu parler à l'infini du Tambok, tout le Diennet, etc. Je me suis donné comme devoir d'aller, par mes propres moyens, voir tout cela de visu, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il a né, et de le raconter par l'ordre, en dehors de toutes considérations étrangères. Mais il est disponible, il est disponible, il est disponible dans certains locaux, vous pourriez y accéder gratuitement. Et voilà, bravo aux étudiants littéraires, bravo à Vilama, je voudrais vouloir entendre un mot de baba, il me le dira c'est vraiment la suite. Merci, à la prochaine. Merci. Merci.